D'abord messieurs, ça vous fait quoi d'être au Parc des Princes ? Quel plaisir ! On en parlait avec Eric en rentrant, c'est vrai que ça reste quand même un stade mythique déjà et puis ça respire le foot ici, il y a plein de souvenirs. Le regret, et c'est vrai qu'on en parlait, alors après il ne le dira peut-être pas, mais le regret moi c'est de ne pas avoir joué une finale de coupe ici dans ce stade parce qu'il y a un parfum, il y a une atmosphère particulière. Oui, ma génération c'était quand même, après le stade Véodrome pour nous, Marseillais c'était le stade ultime, nous ici il y avait les finales de coupe, finales de coupe de France puisqu'il n'y a pas la coupe de la ligue, les matchs de l'équipe de France et puis les matchs contre le PSG, donc venir à Paris ici au Parc c'était tout le temps une fête, une motivation supplémentaire, c'était un moment particulier dans la saison. On n'allait pas au parc comme on allait ailleurs. En plus avec la rivalité, moi j'ai connu ces matchs-là sans la rivalité, la grosse rivalité du début des années 90 et avec la rivalité derrière. Alors après quand Bernard Tapie est arrivé, quand il y a eu la grosse rivalité, c'était même chaud, très chaud, moi j'ai souvenir d'arriver au parc caillassé, avec la vitre avant qui explose, des trucs qui te met bien dans le match avant d'y rentrer, donc ça expliquait aussi ce qui se passait sur le terrain derrière où c'était un peu plus tendu. À Marseille, pas de caissage de bus, surtout pas, il n'y a qu'ici. Bon après ça n'empêche que c'est vrai qu'il y avait une grosse rivalité à l'époque, mais moi j'étais gamin donc j'étais là-bas dans la tribune Auteuil. Je t'ai vu, j'étais gamin un jour avec le pied, c'est bizarre. Il avait la main, il ratait le bus, il réussit qu'avec le pied gauche. C'est une connerie. Mais par contre c'est vrai que les matchs étaient, Eric va confirmer, il y a beaucoup d'engagement parce que cette rivalité était naissante, mais ce n'était pas des grands matchs en général, c'était haché et on ne voyait pas grand-chose. On va y revenir. Juste je coupe, ça c'est typique du Parisien qui nous explique que ces matchs-là du début, fin des années 80, début des années 80 Nice, c'était pas très beau parce qu'ils n'en gagnaient pas eux. Par contre après ça commençait à devenir beau quand ils ont commencé à les gagner. C'est bizarre quand même. Alors que nous on les trouvait très beaux ces matchs-là. Je pense qu'après par la suite, et je l'ai connu, c'était ma génération, il y avait un peu plus de technique sur le terrain et ça prenait le pas sur le physique. C'est un dos de football. On va revenir sur l'histoire des PSG Marseille. En tout cas la rivalité a été relancée le 23 août lors de la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que vous comprenez, Jérôme tout d'abord, les scènes de l'IS qu'il y a pu avoir à Marseille ? Je le comprends. Je le comprends tout à fait parce que je pars du principe que quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, encore plus quand tu as joué dans ce club, que c'est très compliqué de supporter l'équipe adverse. Et à l'inverse, pareil pour les Marseillais. Donc je peux le comprendre, il y a cette rivalité. Je pense que, je le dis depuis le début, même si ça s'est un petit peu atténué par rapport au résultat et au fait que Paris est sur une autre planète depuis quelques années, le championnat a besoin de cette rivalité. Moi, je prenais un plaisir incroyable de jouer ces matchs contre Marseille, de pouvoir les battre, le plaisir de le préparer avant, après. Et donc, encore une fois, la finale de Champions League reste un moment particulier pour les Marseillais. C'est à jamais les premiers, comme ils le disent, comme vous le dites, et tu sais le répéter. Mais donc, ils n'ont pas envie que ce soit en plus de ça le PSG qui égale l'Olympique de Marseille. Donc, je peux comprendre les moments de l'Est. Et puis après, la Champions League, ils vont la reconnaître cette année, tant mieux, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu non plus. Donc là, ils se sont remis dans le bain en supportant le Bayern Munich. Donc, c'est déjà un bel avant-goût. Mais j'avoue que je ne comprends pas ce débat. C'est-à-dire, c'est vraiment la preuve qu'on n'est pas un pays de football, quoi. De se poser la question, d'entendre des gens, notamment des politiques, expliquer qu'il faut que toute la France soit derrière une équipe, en oubliant la rivalité qu'il peut y avoir entre cette équipe-là et l'adversaire ancestral ou le rival au Ni. C'est un truc que je ne comprends pas. Que je sache, en Espagne, je n'ai jamais vu à Barcelone les mecs défiler pour une victoire du Real. Au contraire, ils sont pour l'adversaire. Moi, j'ai souvenir en 1993 des écharpes de l'Inter, force à Marcilia. Parce qu'ils étaient pour nous, ils n'étaient pas pour le Milan AC. Et pourtant, ils vivaient dans la même ville. Donc, moi, je ne comprends pas ce... Pour moi, c'est la preuve qu'on n'est pas un pays de football. Parce que ne pas comprendre que lors de l'Atletico OM, les Parisiens étaient pour l'Atletico. Et lors de PSG Bayern, les Marseillais étaient pour le Bayern. Que ça surprenne les gens. Ça me surprend. Je suis désolé. C'est une preuve quand même que le côté supporterisme... Alors moi, je parle de la rivalité bon enfant, chambreur. Voilà, il ne faut pas que ça aille dans l'excès. Oui, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai vu à Marseille, parce que j'étais sur le Vieux-Port ce soir-là, c'était bon enfant. Il y a eu des incidents à Marseille avant qui étaient peut-être dommageables avec les histoires du maillot du PSG qu'il ne fallait pas mettre, etc. Mais là, ce soir-là, c'était de la rivalité sportive et de supporters. Moi, je vais aller au-delà. Et pour revenir en arrière, moi, un des meilleurs souvenirs quand j'étais gamin, c'est 91. C'est la victoire, la défaite de Marseille à Paris au pénalty. Elle était belle. C'est pas beau, hein, Jérôme ? Tu aurais dû mettre derrière l'équipe française. Elle était belle. Elle était magnifique. Ça, c'est pas beau. Elle était belle. Alors celle-là au pénalty, ça me faisait mal. Moi, pan de chef, j'ai eu un poster longtemps, dix ans dans ma chambre de pan de chef. Ce soir-là, Eric, le soir de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, vous étiez pour qui, Eric ? Tu me regardes. Arrête ! Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé avec le maillot du Bayern ce soir-là. C'est pas moi, je l'avais pas acheté. Arrête. En plus, tu peux le dire maintenant. Il y a la prescription. Non, mais tu n'as pas voulu commenter le match. C'est pas grave. Je l'ai fait. On peut parler de ça. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'était particulier. Puisque j'ai commenté Paris pendant toute la compétition, alors que ça ne me mettait pas particulièrement en joie. Et depuis le début de la saison, j'avais dit à mes boss, à nos boss, que ce serait difficile pour moi de commenter le PSG en finale. Et ne serait-ce que pas respect pour les supporters, ce serait plus normal que ce soit toi qui la commente. Parce qu'une finale, ce n'est pas un match comme un autre ou même une demi-finale parce qu'il n'y a pas de titre au bout. Il y a de la joie, mais elle est contenue parce qu'il y a une finale. Une finale, il y a une victoire, une défaite, un trophée à aller chercher, une émotion supplémentaire. Et c'était difficile pour moi de faire passer cette émotion. Et toi, tu aurais été plus… voilà. Après, devant la télé, franchement, je suis arrivé à un âge où j'ai… Tu as passé un cap là. Oui, voilà. Paris l'aurait gagné. Moi, je pars du principe qu'elle est programmée pour gagner la Ligue des Champions un jour, cette équipe-là. Que ça va tomber un jour et que ça n'enlèvera pas ce qu'on a fait. Plus tard, c'est le mieux. Parce que je sais que pour les Marseillais, c'est important. Tu préfères, toi, le voir de là-haut. Oui, peut-être que je serai là-haut. J'espère le plus tard possible. Non, mais de toute façon, après, on en avait parlé tous les deux. Je crois que ça me paraissait… Toi, je t'ai vu avec le maillot de l'Atletico il y a deux ans. Non, pas du tout. Je t'ai vu. Non, parce que c'était quoi comme la Coupe d'Europe ? La Ligue Europe, hein ? Elle ne m'a jamais intéressé. C'est vrai ? Oui, oui. Moi, je préfère la Ligue des Champions. Ça me rappelle 2004, qu'on était en finale de la Ligue des Champions avec Monaco et que vous l'avez faite, la petite Coupe d'Europe. Le match est passé un petit peu inaperçu, mais c'était une finale quand même. On en a fait pas mal à Marseille des finales de Coupe d'Europe. Pas mal. Mais bon, après, je peux… Non, mais pour revenir, blague à part, je peux comprendre de toute façon. On en avait parlé tous les deux. Déjà, l'anomalie, c'était en effet que les matchs à élimination… Les matchs de poule encore, bon, on jouait bien, mais les matchs à élimination… Que ça soit des allers-retours ou élimination directe, que ça soit toi qui les ai faits, sachant que… C'était compliqué, ouais. Ouais, c'était… mais bon, tu t'en es bien démerdé quand même. Mais je leur ai porté chasse jusqu'au bout. C'est toi le chat noir ! Ouais, c'est… Arrête, parce qu'il y en a plein qui l'ont dit… Pour de bon ? Non, pas des… les vrais… les vrais supporters, non. Bien sûr qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'émotion, que j'étais déçu comme les joueurs. Alors pas autant que les joueurs, parce que j'étais pas sur le terrain, mais autant que les dirigeants ou ceux qui aiment ce club. Oui, quand tu passes pas loin… En plus, ça m'a rappelé tellement de souvenirs de l'avoir perdu avec Monaco en 2004, qu'il y a plein de choses dans ma tête que j'ai peut-être réussi à transmettre à l'antenne. Mais cette émotion-là, mais ça a été dur. Les 10 minutes qu'ont suivi le match, il a fallu se remettre dedans. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On y reviendra, de toute façon, comme tu l'as dit. Le PSG est aujourd'hui formaté pour un jour lever cette coupe. Jérôme, on a une petite vidéo d'un supporter de l'OM. La question est brève et claire. L'étoile, elle est où ? L'étoile, elle n'est pas encore là. L'étoile, en fait, à la base, c'est 10 championnats gagnés, on est d'accord. Oui, mais ça marche aussi pour l'OM. Oui, je sais. Mais aujourd'hui... Donc tu veux dire qu'on devrait en avoir deux, c'est ça ? Non. Non, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Normalement, les équipes qui gagnent la Ligue des champions, en Europe, elles n'ont pas l'étoile parce qu'elles ont gagné la Ligue des champions. C'est parce que c'est en rapport avec le nombre de titres qu'ils ont gagnés dans leur championnat. Donc, en toute logique, le Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui le plus grand palmarès du football français, oui, 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 tu peux faire comme ça. C'est le cas. Et pourtant, on n'a que 50 ans. En effet, je pense que l'étoile correspond à ça. Après, pour répondre aux supporters, oui, de toute façon, on n'est pas passé loin. Elle n'est pas encore là. Et puis, il vous reste ça, encore heureusement. T'imagines le jour où il y a la Ligue des champions. Putain, plus à jamais les premiers. Oui, à jamais les premiers, ça restera. Mais il y aura un mais. En tout cas, en parlant de maillot, d'étoiles, vous avez pensé quoi de la vidéo de Dimitri Payet ? Moi, on s'est exprimé sur ça. On a fait des débats. Moi, je... Mais ça doit venir de mon âge et du fait que je ne maîtrise pas les réseaux sociaux et que je ne suis pas de cette génération-là. Moi, j'avoue que j'ai du mal. J'aurais du mal à chambrer quelqu'un qui vient de perdre une finale de Coupe d'Europe. Et j'aurais du mal encore plus à me faire chambrer après en avoir perdu une. Mais j'avoue que ça a l'air d'être comme ça maintenant. Après, j'ai toujours un peu de mal avec le chambrage direct comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour répondre à ça, le chambrage, moi, au contraire... Alors là, je suis très chambreur au quotidien. Je suis même très lourd de temps en temps. J'avoue, c'est bien de le reconnaître. Arrête, arrête, arrête. Mais il y a quelque chose... Je pense que quand tu es un joueur, que ce soit un ancien joueur ou encore un joueur en activité. En l'occurrence, là, moi, je vais citer Payet, qui est en plus à Marseille. Et comme tu l'as dit, il va jouer bientôt contre le Paris Saint-Germain, du moins dimanche. Gignac, qui est aujourd'hui au Mexique. Alors même s'il est loin et qu'il ne va plus rencontrer le Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'il revienne jouer en Europe. Ces joueurs-là, en fait, je ne comprends pas le chambrage comme tu l'as dit tout de suite derrière. Parce que ça fait mal de perdre une finale. Et eux en ont perdu. Alors pas des finales de Champions League, mais ont perdu aussi des finales qui ont fait mal. Et que, en fait, le sportif de haut niveau, il faut le respecter là-dessus. Et je pense que le chambrage, ça ne sert à rien quand tu es un joueur en activité ou un ancien joueur. Après, les supporters qui se chambrent, moi, ça me paraît tout à fait logique. Et je n'irai jamais critiquer le chambrage, les fêtes à Marseille, les feux d'artifice. Au contraire, c'est bon enfant et on en parlait juste avant. Mais les anciens joueurs ou les joueurs actuels, vraiment, il faut qu'ils se souviennent de la finale. Il y a une manière de le faire. Il y a des manières qui passent mieux que d'autres. Tu sais que ça fait mal. On a vu, les joueurs parisiens étaient dépités à la fin. Il y en a beaucoup qui pleuraient. Parce qu'il faut se remettre d'une finale de Coupe d'Europe perdue. Quand tu as perdu un Euro à domicile, quand tu as perdu des finales de Coupe, même si c'est la Coupe d'Europe, l'Europa League, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Et en fait, cette barrière, elle est importante parce que c'est pour aussi faire comprendre aux gens qui n'ont pas connu le haut niveau, ou aux supporters, qu'il y a un respect quand même entre les joueurs. Et je pense que là-dessus, ils sont allés un petit peu trop loin. On va revenir aux origines de la rivalité. Elle commence quand, selon vous ? Elle commence pour moi, puisque je l'ai vécue. L'arrivée de Canal au PSG. Puisqu'au tout début de l'arrivée de Bernard Tapie, c'était encore pacifié, ce genre de match-là. L'arrivée de Canal, l'arrivée de Michel Denisot en tant que président. J'ai l'impression que, et beaucoup disent qu'elle a été fabriquée même pour l'intérêt du championnat et pour l'intérêt du diffuseur. Et on peut la dater de tout début des années 90, 91, 92, je crois qu'ils arrivent. Ce que j'allais dire, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Alors après, moi, je ne l'ai pas vécu comme tout. Parce que toi, comme tu disais, tu as l'expérience d'avoir vécu les PSG Marseille avant, dans les années 80, là. Et puis après, au début des années 90. Et moi, c'est la période où, dans les années 80, je venais aussi voir les matchs ici. Alors, il n'y avait pas la même attente, même si Paris avait été champion en 86. Mais derrière, il y a eu des années pas noires. Mais bon, c'était mitigé quand même. Ce n'était pas une grosse équipe qui était ici, souvent en milieu de classement, voire bas de classement. Et puis l'arrivée de Canal, en fait, a redynamisé tout ça. Mais même, il y a eu un changement d'attitude. Même dans le parc, l'ambiance a commencé à changer. Et cette rivalité, moi, je la sens. Ouais, comme tu dis, 90, 91, 92, ces matchs-là où moi, je les ai faits, les Paris-Marseille, mais même d'autres, tu sentais qu'il y avait une atmosphère qui était différente et il y avait une autre attente. Mais tu n'as peut-être pas connu encore... Oui, oui, tu devais être tout jeune. Moi, j'ai connu même les PSG OM, fraternels, on va dire. Parce que quand Francis Borrelli était président du PSG, il était très attaché à Marseille par son histoire de famille. Et moi, j'ai souvenir, au début des années 80, d'être venu ici dans une ambiance et dans une convivialité presque. Parce que le président Borrelli était aussi dans la convivialité. Et on était presque un club ami, quoi. Enfin, pour lui, en tout cas, par rapport à son histoire personnelle. Et c'est vrai que ça s'est dégradé fin des années 80, ouais, c'est ça. Il y a eu une rivalité sportive aussi avant que Canal arrive, l'année où on gagne le titre sur la frappe de Franck Chausset au Stade Vélodrome contre Paris. Exactement, c'est Joël Bas qui est dans les buts. Voilà, donc ça, Canal n'était pas encore là. Et là, il y avait une grosse rivalité sportive parce que Bernard Tapie, elle va essayer de récupérer Ivic comme entraîneur, qui est venu plus tard. Et là, ça a commencé la rivalité sportive. Et après, la rivalité, on va dire, sportive des supporters médiatiques, voire même l'animosité, c'est arrivé après où la sauce est montée un peu trop fort. C'est vrai que l'avantage avec toi, c'est que c'est vrai qu'on ne voit pas aussi vieux que ça, mais c'est la vérité. Exactement. Tu parles des matchs début des années 80, voire fin d'année 70. Mon premier match contre les PSG en 81, on était en deuxième division en Coupe de France. Ouais, j'étais à peine né, ouais. Bon, ça se voit. Tu étais peut-être pas né, ouais. Si, si. Tu as morflé par contre de toi. Tu es plus vieux. Et les matchs étaient engagés, Eric. Vous le disiez, on va revoir juste un tacle, comme ça, un jour de 1992. Vous pouvez le montrer ensuite à Jérôme. Je l'ai dans la tête déjà. Il a fait des cauchemars. Ce qui est terrible, c'est que le tacle est terrible, mais c'est surtout Lolo qui couine, c'est encore plus terrible, ouais. Alors moi, avant que tu parles de… Vous pouvez lui montrer ? Ouais, mais je m'en souviens bien. Oh là là. Je m'en souviens très bien. Et alors, je vais te raconter une anecdote avant que tu en parles, parce que c'est vrai que c'est le carton jaune. Je ne sais pas si Bernard Tapie connaissait l'arbitre. Mais bon, là, c'est rouge direct. Normalement, c'est cinq matchs… Non, non. Non, c'est… Bon, à l'époque, c'est… Avertissement de Bergman. Oui, limite carton jaune. Non, moi, j'ai une anecdote et après, je laisse parler Eric, c'est que… Oh… Putain, je n'arrive même plus à le regarder. Je ne veux pas, c'est horrible. Mais en fait, en fait, c'est… Il y a quelque chose. J'étais donc avec mon papa dans la tribune Auteuil et pris dans le match. Comme un supporter, surtout là, quand tu es entouré de supporters. Mon père, il m'emmenait là pour me faire plaisir parce que lui voulait être un peu au calme. Et tout le monde insultait Eric, sur le coup. Donc, c'est des Dimeco 1, 1, 1… Voilà. Et je ne vais pas le dire. Et donc, moi, je me suis mis pareil. Ouais, Dimeco 1… Avec un bon… Quelques belles insultes. Et là, j'ai pris une baigne. Et j'ai pris une baffe. Il m'a dit plus jamais, je t'emmène là si c'est pour… Ok, j'ai plus jamais rien dit. Par contre, je lui en voulais. Tu vois, à cause de toi, j'ai été éduqué. À quel moment tu as dérapé alors dans ta vie ? Parce que ton papa, tu as bien éduqué pourtant. Je suis très bien éduqué, Eric. Tu le sais très bien. Pour que maintenant, je te laisse parler de ce fabuleux tacle. Non, mais alors, c'est rigolo parce que… Alors, ce match-là… Là, il y a ce tacle-là. Mais il faut regarder la première mi-temps, voire les 30 premières minutes. C'est surréaliste quand on connaît le football aujourd'hui. Quand on regarde ce match-là et l'engagement qu'il y a. Mais des deux côtés. Parce que de l'autre côté, il y avait Antoine Comboiré. Il y avait des… Il y avait… Oui, Antoine n'était peut-être pas là ce soir-là. C'était Ricardo. Il devait y avoir Alain Roche. Ça tapait. Que ce soit Colétaire, ça suce. Ça tapait aussi. Donc, il faut le voir bien avec l'œil de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un engagement supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui. Et il y avait énormément d'engagement dans ces matchs-là. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, ils n'étaient pas toujours beaux. Parce que l'engagement prenait le dessus sur le jeu. Parce que des deux côtés, il y avait de formidables joueurs de foot. Mais malheureusement, c'était l'engagement qui prenait le pas. Parce que nous, on savait qu'en mettant le débat sur le physique, on gagnerait plus facilement. Mais ce qui est rigolo avec ce tacle-là, c'est que… Donc, il y a bientôt 30 ans de cette histoire-là. Il y a des gamins qui ne m'ont même pas vu jouer. Qui t'en parlent. Qui me parlent, mais de ça en réalité. Parce que pour eux, c'est le geste qui ressort d'un MPG de ce que je pouvais faire. Donc, il y a des gamins qui me montrent ces vidéos, qui me connaissent par rapport à cette vidéo. Qui est quand même un tacle… Tu as raison. Aujourd'hui, le mec, je ne sais même pas s'il ne prend pas de la prison ferme pour un tacle comme ça aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui le fasse pour débriefer ce genre de tacle. Je pense qu'il prend… Voilà, c'était les matchs et l'engagement de l'époque. Ça représente bien, en tout cas. Bravo. Il y a beaucoup de personnages qui ont participé justement à créer cette rivalité. Je vais vous citer plusieurs noms. Et si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, à commencer tout simplement par Bernard Tapie. Déjà, Bernard Tapie, il a pour moi révolutionné le football français quand il est arrivé. Puisqu'en 86, moi, je me souviens de son arrivée à l'OM. Du jour au lendemain, il y a eu de la musique au stade, des feux d'artifice. C'est-à-dire que pour lui, le football était un sport, mais aussi un show. Et donc, il a fait passer l'OM dans une autre dimension. Et la rivalité quand il est arrivé avec Claude Baize a mis du piment dans ce championnat. Ça s'est continué avec Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'aujourd'hui, une rivalité à ce niveau-là permettrait peut-être de rendre le championnat plus intéressant. Tout à l'heure, tu disais que Paris n'est plus dans la même galaxie que l'OM. Mais en réalité, la rivalité aujourd'hui, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, c'est avec Lyon du côté de l'OM. C'est-à-dire que l'adversaire qu'on aime haïr, c'est Lyon. Paris, c'est toujours un match particulier, mais malheureusement, on sait que c'est difficile pour nous. Et donc, par contre, cette période-là, Bernard Tapie, c'est l'OM qui gagne, l'OM qui est flamboyant et l'OM qui se cherche des adversaires et notamment le PSG. Moi, je vais prendre forcément un peu plus de recul parce que je n'ai pas connu comme toi, même si je l'ai côtoyé. On a beaucoup parlé de foot parce que ça reste un passionné de football. Et encore dernièrement, même si on lui passe un grand bonjour qui s'accroche, je ne l'ai pas vu dans un bel état. Mais peu importe, moi, ça fait partie des personnages, moi, qui m'ont... J'étais passionné de foot. Alors oui, il était à Marseille, il était président de Marseille. Oui, c'est avec ce président-là que vous avez gagné avec des champions. Mais ça n'empêche que ces personnages-là, quand tu es passionné de football, le gamin, il te fascine. Moi, il m'a fasciné, Bernard Tapie. Il m'a fasciné parce que... Après, on peut parler de toutes les affaires et tout, je ne vais même pas rentrer, je vais parler juste sportivement. On parlait de Paris qui arrive à attirer aujourd'hui des stars. C'était le cas, vous, à Marseille à l'époque. Il a pris des joueurs sensationnels. Tu vois, quand tu prends Francesco Lee, tu prends Stojkovic. Moi, j'ai des noms comme ça qui... Alors après, il n'y a plus ou moins de réussite à Stojkovic. Je ne dis pas que c'était le grand Stojkovic quand il est venu chez vous. Mais Chris Waddle, qu'on ne connaissait pas en France et qu'on s'est arrivé à mettre Papin à ce niveau-là. Et puis d'autres joueurs, derrière, Moser. Ça, il faut quand même, quand tu es passionné de football, reconnaître que là-dessus, ça a été un génie. Mais c'était un meneur d'hommes hors pair. Moi, j'ai passé six ans avec lui. Et puis, voilà, c'était avoir côtoyé cet homme-là dans une vie avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses exubérances, sa tchatche. Voilà, je me rends compte encore aujourd'hui que j'ai eu une chance pas possible, quoi. C'est-à-dire faire ce métier-là avec un président comme ça qui arrivait à tirer 120 % des mecs, à venir le jour des matchs à midi, manger à côté de toi, il te mangeait le cerveau déjà à midi. À 16h, la collation, il venait te remettre une couche avant le match pareil. Et d'ailleurs, on voyait la différence quand il était là et quand il n'était pas là. C'était rare quand il venait pas nous voir, mais quand il venait pas nous voir, c'était le Club Med, on faisait n'importe quoi. Alors que quand il est là, on rasait les murs. Surtout quand on ratait une première mi-temps qu'on descendait au vestiaire. Je peux te dire qu'on rasait les murs parce qu'on prenait de drôle de soufflante. Il y a votre tackle, Eric, mais il y a d'autres images marquantes des PSG Marseille, le croque en jambes de Ravanelli. Il y avait pénalty, messieurs ? La VAR a étudié après coup cette action-là. Je crois que tout le monde est unanime pour dire qu'il y a pénalty. On voit bien que... Alors même si le geste de Parisier m'a l'air involontaire. Mais par contre, franchement, je comprends pas comment on peut contester ça. Toujours pas. Écoute-moi, ça fait partie des histoires des PSG Marseille. Mais en fait, à cette époque-là, encore une fois, c'était vraiment sur la fin que vous preniez le dessus. Encore sur des faits de jeu incompréhensibles. Ce match-là, jamais vous devez le gagner, mais vous le gagnez sur ce fait de jeu-là. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais il fallait bien que ça tourne. Et après, ça a tourné. Donc je vais pas revenir dans ces détails-là. Ça fait partie du football. C'est des matchs que tu dois gagner et que tu gagnes pas. Il y en a beaucoup. Mais ceux-là, les PSG Marseille que tu dois gagner quand t'es côté parisien, que tu dois gagner et que tu gagnes pas, ils font encore plus mal que les autres. Il y en a un que le PSG a gagné. C'est en 1999. Bruno Rodriguez et avant, la joie d'un certain Marco Simonnet. Il est marquant, ce PSG Marseille-là. Il est fabuleux, celui-là. Il est fabuleux parce que, déjà, on connaît la suite derrière. Il vous prive d'un titre. Et en plus, attends, franchement, ils ont joué le jeu à fond, les Parisiens, parce qu'ils ont réussi à battre grâce à Marco. Marco, quel joueur quand même. Il vous a fait mal. Déjà, j'ai le souvenir que Roland était déjà sur le banc. Il fumait le cigare. Il se voyait déjà champion. Et arrivé, il a rien vu du tout parce que, en plus, Bordeaux a fait l'exploit de gagner ici par rapport à Feiduno quelques semaines après. Et ça, c'est quand même remarquable. Pourtant, les Parisiens étaient aussi focalisés sur cette rencontre. En plus, il tourne en deux minutes, si je me souviens bien, parce que Marseille mène. J'ai revu les images il n'y a pas longtemps. Il y avait un multiplex qui repassait. Et Bordeaux était mené ou Bordeaux ne gagnait pas. Donc, Marseille avait quasiment quatre points d'avance. Et puis, en deux minutes, ça a basculé. Bordeaux s'est mis à gagner et Paris a renversé le match. Donc, c'est une blessure encore ouverte à Marseille, cette histoire-là. Oui, oui, oui. Il y a ce match-là et puis le match contre Bordeaux, notamment. Les joueurs ou les entraîneurs ou les dirigeants qui l'ont vécu dans leur chair. Mais même pour les supporters, ça avait été… Même si personne n'était dupe à Marseille qu'arriver sur une dernière journée avec Bordeaux qui va à Paris pour jouer le titre. Mais ça, c'est le calendrier. Et je veux dire, à la limite, il y aurait eu l'inverse. Il y aurait eu la même chose. Ceux qui s'offusquent aujourd'hui, pareil, ça fait mal quand c'est toi qui le subis, ce scénario-là. Mais il était écrit. Il ne fallait pas arriver sur cette dernière journée dans cette position-là. Après, ça a fait mal. Ça a fait encore mal pour beaucoup, notamment ceux qui l'ont vécu de près. On en connaît. La danse de Luis Fernandez après le festival de Ronaldinho, elle passe mal aussi à Marseille ? C'est pareil. Comme je disais, ça dépend qui le fait et comment c'est fait. Luis, pour moi, c'est l'emblème du PSG. Tu dois dire, sur les 50 ans de ce club-là, quel est le joueur qui représente le mieux le PSG ? Alors, on ne va pas demander aux gamins de 20 ans, mais quelqu'un qui connaît l'histoire de ce club-là. Celui qui ressort, c'est Luis, par sa personnalité, par son jeu. Et puis, il a tout vécu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Donc, voir le coach emblématique de cette équipe-là danser parce que Ronaldinho a trimballé toute la défense de l'OM, c'est énervant sur le coup. Mais pareil, ça se comprend, quoi. C'est rien, c'est pas grave. Non, c'est… voilà. Non, puis ça fait partie du jeu. C'est comme… j'en ai connu des matchs-là. Quand les Marseillais marquent, viennent gagner ici ou obtiennent un résultat positif, même des matchs nuls, j'en ai connu aussi, où on devait gagner, on ne gagne pas. Il y a une joie. Les supporters, à l'époque, étaient à l'opposé. Maintenant, ils sont là, mais ils étaient à l'opposé. Donc, tu les vois traverser le terrain. Il y a quelques tirages de langue, quelques chambrages, des joueurs, mais ça fait partie du jeu. Je crois que… voilà, moi, j'en ai connu aussi au Vélodrome, des chambrages. Un jour, j'ai mis le… j'ai retiré mon maillot, j'ai mis le SIC Paris au stade Vélodrome. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Mais parce que j'étais très identifié Paris Saint-Germain. Ça, tu ne peux pas en vouloir à Luis d'avoir fait cette… il n'a jamais aussi bien dansé, en plus. Oui, en plus. Il avait enlevé son balai. Il y a une autre histoire de… parmi tous ces classicaux, c'est l'histoire des Minos. Vous étiez sur la pelouse, Jérôme ? Oui, alors celle-là… vous faites bien de me poser la question parce que celle-là, elle me… c'est un traumatisme. Tu parlais de 99, même ceux qui… les supporters, pas que les joueurs qui l'ont vécu. Mais les Minos, c'est un traumatisme parce que… à plusieurs choses. C'est que… on avait un entraîneur, et ce n'est pas forcément toujours lui taper sur lui. C'était Guy Lacombe, qui avait réussi quand même l'incroyable exploit de se fâcher avec… Vicache Dorasso et avec moi. Donc, je ne dis pas que… on était les deux seuls à pouvoir faire gagner l'équipe, mais… à l'époque, on reprend l'ossature, l'effectif. Oui, on faisait partie des deux meilleurs joueurs de cette équipe. Donc, avant un PSG Marseille, déjà, dans ta tête, avant de savoir que les Minos vont monter, dans sa tête, il était déjà persuadé que Vicache ne le rejouerait pas et que moi, j'étais sur le banc. C'est son choix, on respecte et tout ça. Et puis, en plus, derrière, on apprend donc la veille du match que c'est les Minos qui montent. Et… et… et ce match-là, je pense que… le fait d'avoir préparé ce match en se disant c'est les Minos, il ne l'a pas préparé comme un match avec une grosse rivalité PSG-Marseille en se disant certainement, bon, on va gagner, de toute façon, les Minos vont venir, on est obligés de gagner. Donc, lui, ça lui donne raison, même moi, en me mettant sur le banc. Sauf que… il arrive… ce qui devait arriver, c'est que la première mi-temps est catastrophique. Mais catastrophique, c'est que… je ne suis pas… on a dû frapper deux, trois fois au but, il n'y a rien, il ne se passe rien, tu vois des joueurs marseillais, les jeunes s'accrocher. En plus, il y avait deux, trois… il y avait deux, trois joueurs d'expérience. Et là, ben, moi, il m'envoie au charbon. Il me dit, tiens, ben, t'es chauffé à la mi-temps, alors qu'il ne m'avait pas calculé à la semaine, ben, t'es chauffé, donc je m'échauffe toute la mi-temps. Là, il motive comme… ben, comme il aurait dû faire avant le match, pour motiver ses troupes, mais ce qu'il n'avait pas fait, bon… sur une mi-temps, ben, ça peut suffire, sauf que là, ça n'a pas suffi. Moi, c'est vrai qu'on fait une meilleure deuxième mi-temps, sauf qu'on se bute, c'était… Carrasco qui était dans les buts, qui fait un… C'était le petit Carrasco qui était… Ouais, Carrasco qui était dans les buts, donc il fait un super match, et on fait 0-0. Et là, en fait, il y a plein de choses, donc l'approche du match, la gestion de Guy Lacombe, le fait de ne pas… d'avoir honte, vraiment honte, moi, ce maillot, j'ai jamais… Ah, j'en ai fait des mauvais matchs, hein, mais j'ai jamais triché avec ce maillot. Et là, le PSG Marseille contre ces jeunes-là, faire 0-0, voir le stade qui nous défonce, ce qui est normal, on prend une bronca incroyable, et après, le pire, c'est qu'ils ont applaudi les minots. Il est petit, ouais. Les minots qui sont allés, donc, là-bas, traverser, mais en traversant, là, ta tribune Paris applaudie, là, ils étaient tous restés, d'habitude, quand tu ne fais pas un bon résultat, tu sais, tout le monde se barre, à part les copes de supporters. Là, tout le monde applaudissait, tout le monde était resté, mais quelle honte, quelle honte ! Et ça, c'est un vrai traumatisme, qu'on n'a pas assez mis en avant. Alors, c'est vrai que vous, à Marseille, souvent, c'est « Oh, les minots, les minots… ». Tant mieux pour nous, c'est que quelques semaines après, il y a eu cette fameuse finale de Coupe de France, et là, ce n'est pas les minots qui sont montés, mais c'est les vrais, mais ils sont repartis sans rien. Donc, mais ça nous a vengés. Mais franchement, c'est un traumatisme encore aujourd'hui. Mais c'est un match particulier dans l'histoire de l'OM. Moi, j'ai connu la vraie période des minots au début des années 80, quand le club a été en difficulté et que les jeunes du centre de formation avaient sauvé le club à ce moment-là. Et là, cette histoire-là a ramené beaucoup de supporters en arrière. Et surtout, c'est le contexte, il faut se souvenir, puisque Pape Diouf prend la décision, parce qu'il y a un problème de déplacement de supporters. Et Pape, qui connaissait et le foot par cœur et la ville par cœur, savait qu'en faisant ça, il mettait en difficulté Paris, il faisait plaisir à ses supporters et que peut-être, en plus, ils allaient faire un super truc. Et moi, j'ai souvenir de cette génération de gamins qui a fait ce match-là. Malheureusement, pas beaucoup ont réussi derrière, mais j'ai souvenir de ce match, parce qu'on a tous regardé et tout le monde était fier de ce qu'ils avaient fait. Et puis, j'ai même souvenir de leur retour, parce qu'il y a des images qui avaient circulé à l'époque, qui circulent encore, quand les gamins étaient montés en train, si je me souviens bien. Ils étaient revenus à la gare Saint-Charles, à Marseille, en train. Et on aurait dit qu'ils avaient gagné la Coupe de France avec les supporters qui étaient allés les attendre. Et ces gamins ont vécu sûrement, pour beaucoup, même pour la majorité, le plus beau moment de leur carrière. Parce que venir au parc faire ce qu'ils ont fait avec le maillot de l'OM contre Paris et ce que ça a généré derrière, c'est une histoire particulière dans la vie du club et dans la vie de ces joueurs-là. Et ça a montré aussi que les gamins à Marseille, il y en a des bons quand on leur donne leur chance. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Bon messieurs, aujourd'hui, la prescription. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous n'avez jamais osé raconter sur un PSG Marseille ? Et c'est le moment. Le problème, c'est que comme on en parle tous les ans deux fois et qu'on refait l'histoire et qu'on nous ressort de la naphtaline chaque fois pour parler de ça, c'est dur de parler d'anecdotes particulières sur ces matchs-là. Votre préféré alors ? Non, moi j'ai un souvenir particulier de celui au Stade Vélodrome après la victoire à Munich, dans un match un peu chaud où, à la mi-temps, on se bat dans le tunnel avec Georges Ouéa parce que, sur le terrain, j'avais mis une droite à David Gilonlin, qui m'en parle encore, le froid David que j'embrasse. Et voilà, ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas su, et c'était chaud. Georges était particulièrement énervé, et Georges est énervé, ce n'était pas beau à voir. Et ça avait été tendu dans le tunnel, parce qu'à l'époque, dans le tunnel, on pouvait se bastonner. Ouais, moi j'en ai quelques-uns, mais après... Alors oui, au Vélodrome, il y en a plein, on a eu l'histoire de l'ammoniac, on a eu l'histoire du but de Sana, quasiment devant moi, je suis au poteau et je le vois marqué, embrasser les cuissons, alors quelques semaines avant, il était chez nous. Franchement, ça fait mal. Après, il y a du positif, heureusement, parce que je n'ai pas fait le ratio, mais je pense que j'ai plus gagné que perdu contre Marseille. Ah bon ? J'ai vérifié avant de ne venir, ce n'est pas ça. Ah, tu aurais écrit l'histoire, fais gaffe. Non, non, non. C'est pas beau, on va vérifier. Et puis, le plus beau, après, c'est un avis personnel, ce n'est pas forcément collectivement, mais le plus beau, c'est de marquer au Stade Vélodrome. J'ai eu l'occasion de le faire deux années de suite avec le PSG. Ça, c'est un kiff incroyable, de faire taire les supporters qui t'insulent, parce que j'étais souvent pris à partie. Après, je le cherchais un petit peu, mais bon, c'était comme ça. Le chambrage, quand tu prends tout sur la tronche, des boules de plomb et des trucs, quand tu vas tirer les coups de pied arrêtés. On se souvient des images de Fiorez quand il est revenu avec le maillot de Marseille ici. C'est la même chose pour moi au Vélodrome, mais quand tu réponds sur le terrain par des bonnes choses et que tu as la sensation d'avoir fait un grand match. Et en plus de gagner, ça, il n'y a rien de tel. Le 4-2 là-bas, je me souviens, on gagne 4-2 au Vélodrome, on les éteint. Tu as marqué deux buts, c'est sûr que tu as marqué deux buts ? Je te les montrerai. Je n'ai pas ces stats. Si, avec le PSG. On ne va pas revenir à mes anciens clubs, parce que même avec 3, j'ai gagné au Vélodrome. Pour te dire que c'était porte ouverte au Vélodrome. Oui, tu peux faire comme ça. Après, il y a cette finale de coupe, on parlait au Stade de France. J'aurais aimé ce jeu-là, mais c'était terrain neutre au Stade de France. Quand on vous bat 2-1, c'est fantastique. Surtout que ça arrivait quelques semaines après l'histoire des minots. Gagner une coupe contre Marseille, c'était la première fois que Paris et Marseille se rencontrent en finale. Ça, je pense qu'en termes de sensations, d'émotions, c'est mon plus beau souvenir depuis le début du Vélodrome de toute ma carrière. Et vraiment, je le dis avec toute honnêteté, je transpire ce club, je l'ai dans la peau, c'est comme ça. Et là, ce jour-là, c'est une fierté incroyable. Après, il n'y a plus eu de bons souvenirs que de mauvais. Toujours dans les anecdotes. Est-ce que vous avez le souvenir d'un joueur qui s'est complètement liquéfié avant un Classico ? Moi, j'ai le souvenir de mon entraîneur. On parlait de l'ammoniaque, mais Lolo Fournier que tu as connu. On arrive, l'ammoniaque, donc dans le vestiaire. Malheureusement, la femme de ménage, elle avait renversé sans faire exprès. Ça arrive, c'est pour désinfecter. Quand on rentre, on sort du vestiaire, on dit, oh putain, ce n'est pas possible de rentrer. Et puis Lolo Fournier, un justicier, il arrive sur de lui, je suis le coach. Bon déjà, Lolo, tu vois, il ne manquait pas de personnalité parce qu'il a sa personnalité, mais un peu enfermé, un peu timide. Il arrive, il dit, je vais aller voir, il rentre dans le vestiaire. Donc, on est en dehors, il rentre. Et là, on le voit dix secondes après revenir. Il tousse, il s'est tout fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Lolo ? Il avait les yeux tout rouges. Il faisait une allergie à l'ammoniaque. Je me dis, putain, ce n'est pas possible. Donc, pour de bon, Lolo, il s'est télé-kifié ce jour-là. Et quand on a vécu ça, plus le vestiaire sous la tribune, là, qu'ils nous ont collés après, on savait que ce n'était pas pour nous ce soir-là. Mais non, mais c'était les gestes barrières, Jérôme. C'est pour éviter les virus. Non, c'est vrai, ça a commencé très tôt chez nous, les gestes barrières. C'est que quand tu as la sensation, je ne sais pas si tu l'as connu, toi, mais le vestiaire sous la tribune. Oui, je le vois, ce vestiaire. Et que le PSG Marseille, c'est chaud. Il sautait, il sautait. On était assis dans le vestiaire, on disait, putain, mais qu'est-ce qui se passe, sans déconner ? Ah, vous êtes bon, quand même. Franchement, on n'avait plus de coach, en plus. Alors là, on était livrés à nous-mêmes. Non, mais des joueurs se liquéfiaient. Dans mon équipe, je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu. Au contraire, on était formatés pour ce genre de match. Des joueurs de Paris qui se liquéfient au stade Vélodrome quand ça tournait mal, il n'y en avait pas tant que ça, finalement, à l'époque. On oublie, parce que c'est vrai qu'on parle de l'engagement physique comme était nous, mais eux aussi, ils avaient des gaillards qui mettaient le pied. Un peu moins. Un peu moins, un peu moins. C'est clair, mais voilà. Donc, j'ai du mal à en sortir un. D'abord, ce ne serait pas gentil pour lui si j'en connaissais un. Et je n'en vois même pas. Je n'en vois même pas. Moi, mon adversaire direct, qui a souvent été David Ginola, qui était un joueur flamboyant, techniquement très au-dessus de la moyenne. Contrairement à ce qu'on croit, il n'avait pas peur des coups, David, parce qu'il en prenait et il revenait toujours. Donc, non, non. Par contre, certains avaient perdu les pédales dans des matchs qui sont devenus un petit peu trop violents. Sûrement. 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 Parce que nous, on était bien cons. Et du coup, c'est vrai que des fois, on poussait le bouchoir un peu loin. On s'est bien de le reconnaître. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, il y a prescription, on peut y aller. Oui, oui, c'est ça. Donc, non, non. L'équifier, je n'ai pas connu ça, moi. Je n'ai pas connu ça. Désolé. Oui, oui. Le joueur que vous détestiez le plus à l'époque des classicaux ? Eric, pour commencer. Ah, moi, c'était… Ouais, il y avait un garçon qui focalisait la… Fait pas la haine chez nous, mais qui, moi, à chaque fois… C'était Jalux Asus, le malheureux, qui n'est plus là aujourd'hui. qui était un garçon qui jouait latéral droit, qui était donc dans mon couloir. Et je sais qu'avec lui, on se mettait des tampons souvent. Et lui était un garçon qui mettait des coups aussi. Il allait très vite, il allait super vite. Et c'est vrai qu'il était… Et en plus, il était hyper nerveux quand il y avait ces matchs-là. Et donc, ça chauffait pas mal avec lui, ouais. Ça chauffait pas mal. De là à dire qu'on l'a hissé, non. Ceci dit, nous, quand on partait du principe qu'on a joué contre Paris, on a hissé tout le monde. Même Alain Roche, qui était mon pote quand il était passé à l'OM, qui est un garçon adorable et qui est mon pote toujours, ça lui venait même pas l'idée de venir me dire bonjour sous le tunnel. Il savait que c'était pas possible. Et donc, on a hissé tout le monde quand on jouait contre eux. Mais il y a des garçons comme Jean-Luc qui focalisaient un peu plus la haine, ouais. Non, moi… Et encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai revu après, et on échange, mais c'est Lauric Sanat. Parce que Lauric représentait… Moi, quand j'ai signé à Paris, il était au PSG. Et le voir se transformer comme ça à Marseille, devenir le capitaine de l'OM… Et les joueurs très très appréciés. C'est pour ça. Adoré par les supporters. C'est pour ça. Moi, je… Vraiment, respecte de pouvoir faire ça et d'avoir réalisé ça, parce que c'est pas facile. Et moi, avec le recul, comme j'en parlais au début de l'interview, c'était pas possible pour moi de jouer au PSG et de pouvoir porter le maillot de Marseille. Pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable. Donc, tous ces joueurs qui l'ont fait, je comprends pas. Il y en a qui l'ont fait de Marseille à Paris aussi. Je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre le choix de se mettre en difficulté comme ça. Il y a eu beaucoup de cas où ça s'est très mal passé. Donc, oui, Lauric, parce qu'on se retrouvait l'un contre l'autre et qu'il représentait ça. En plus, je vous ai parlé de l'anecdote du but sur son premier match. C'est pas son premier match, mais le premier classique au Stade Vélodrome et qui marque de la tête. Ouais, ça, j'étais focalisé sur le fait de pouvoir l'éteindre à chaque fois. Et pourtant, il n'était pas dans ma zone. Après, si je reviens plus loin, parce que je l'ai connu aussi en équipe de France et qu'on ne s'est pas très bien entendu. Moi, quand j'étais gamin, c'était Barthez qui était, pour moi, je ne supportais pas. Je ne sais pas, à Marseille, je ne le supportais pas. J'avais du mal avec Fabien sur ce qui dégageait, tout ça. Tu es obligé de prendre en grippe quand tu es supporter, tu regardes les matchs de votre époque. Il y en avait beaucoup, je prenais en grippe, même toi le premier, la preuve, j'étais insulté. Mais lui, Barthez, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'allait pas. Voilà, donc c'est les deux. Après, les autres, aujourd'hui, non, c'est des amis, les Marseillais, parce que vous ne gagnez pas. Donc, à l'arrivée, je les apprécie. Ces dernières années, c'est dur. Qu'est-ce que vous retenez de ces dix dernières années ? Une boucherie. Moi, sur les dix dernières années, beaucoup de souffrance, voire même de la résignation. Pour anecdote, le PSG OM de l'an dernier, parce qu'on a toujours un petit peu d'espoir. On se dit, ça va arriver à un moment donné. Donc, je suis descendu manger au resto avec des potes pour voir le match. Et puis, à la mi-temps, je suis remonté avec les fesses qui brûlaient un peu. Je n'ai même pas voulu regarder la deuxième mi-temps parce qu'il y avait déjà 4 à 0. Et ça, c'est terrible parce que je ne sais même pas si j'avais fini de bouffer du coup. Et donc, beaucoup de désillusion, de frustration, voire même de peine sur certains matchs. Le coup franc de Cavani sur la fois où ça doit arriver. Ah, ça, je me souviens encore. Je crois qu'il en a mis un à Paris. Non, non, mais pour moi, c'était cette année-là. Il y avait tout cette année-là. Et même pas là, c'est arrivé. Donc, c'est beaucoup de déceptions ces dix dernières années. On sent que tu souffres. Oui, comme tu as pu souffrir quand tu étais petit. Non, non, non. Moi, je ne suis pas marqué. Mais là, je suis avec toi, Eric. Je suis là. Tu n'en fais pas. Ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'après, les dix dernières années, si on doit faire… Et ça dure parce qu'en effet, la dernière victoire de Marseille, c'est ici, c'est 2010. Mais avant, il y a eu une série que j'ai connue aussi où on avait fait neuf victoires de suite, il me semble. On avait même le maillot. J'aurais dû te le ramener, tiens. Neuf victoires de suite contre Marseille à l'époque. Sachant que là, on était un peu… Ah, parce que vous, vous faites des maillots quand vous gagnez ? Non. Parce que sinon, on avait dû faire des maillots… Et vous faites bien un feu d'artifice quand le Bayern gagne la ligue des champions. Donc, vous pouvez faire des maillots. C'est le jeu de maillots qu'on aurait fait. Peut-être que vous avez fait des maillots à l'effigie du Bayern Munich. Je ne sais pas, mais… Il y en a beaucoup. Et voilà. Comme quoi, vous en faites aussi. C'est le maillot à la mode. Mais à l'époque, quand les deux équipes sont au même niveau quasiment financier, dans les investissements, oui, quand tu gagnes neuf fois de suite… C'est sept ou neuf. Je crois que c'est neuf. C'est neuf fois de suite. De l'histoire des classicaux. Onze buts. Qu'est-ce qui vous inspire, Eric ? Moi, j'avoue que ce garçon m'a étonné, mais durant toute sa carrière. Et il m'étonne encore d'ailleurs. Son gabarit, son charisme, ce qu'il fait techniquement avec ce gabarit-là. Moi, il m'a toujours… C'est un joueur tellement atypique. Moi, je pense que c'est vraiment le point de départ de l'ère Qatari. Et c'est celui qui symbolise le PSG et l'ère Qatari pour moi. En attendant que les nouveaux gagnent la grande coupe et marquent le club autant que lui. Et c'est vrai qu'il a fait souffrir. Moi, j'ai un souvenir particulier de ce match au Stade Vélodrome. Je pense aussi que l'OM va le faire l'année où Dédé Gignac et André Ayou sont extraordinaires. Je crois que ça gagne à la mi-temps. Et il a éteint le Stade Vélodrome, ici au parc aussi. Enfin voilà, il a éteint l'OM plusieurs fois. Et avec une facilité des fois qui était… J'ai souvenir de Steve Mandanda Poucher qui est en souffrance devant Zlatan. Ça a été un de nos bourreaux, un des plus beaux bourreaux de l'OM finalement ces dernières années. Tellement il était extraterrestre. Après, moi j'ai connu Pedro Paoleta qui aimait bien jouer contre l'OM. Pedro qui n'avait pas du tout les mêmes qualités que Ibra. Il ne m'en voudra pas si je dis ça, bien sûr. Ibra, pour moi tu as raison de le résumer. C'est quelqu'un, c'est un extraterrestre en fait. Il vient d'une autre planète. Alors il y a très peu de joueurs comme ça. Alors certains vont te dire, ouais mais il n'a pas gagné avec des champions. Mais oui, les grands matchs. Non, ce n'est pas vrai. La preuve c'est que le PSG-Marseille de notre championnat reste un grand match. Et qu'il faut être au rendez-vous médiatiquement. Parce que l'approche de Schmach ressemble au grand match, au match de Ligue des Champions. Et il a toujours répondu présent. Quant à ces qualités-là, c'est incroyable. Moi j'ai eu l'occasion en fin de carrière de jouer contre lui. C'est une bête ce mec. S'il a décidé que tu ne lui prenais pas le ballon, tu ne lui prends pas le ballon. Et il a beau t'appeler un grand défenseur comme tu veux. Ou un mec plus intelligent, plus fin. Non, il a décidé comme ça, les efforts qu'il pouvait faire. Après, oui, par moment, son attitude laissait un petit peu à désirer. Ses déclarations et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir du joueur, c'est un joueur remarquable. Et tu as raison de le dire. Il y en a d'autres qui ont pris le relais aujourd'hui. Neymar était là pour prendre le relais. Mbappé se rapproche aussi. Mais lui a stigmatisé le Paris Saint-Germain à lui tout seul. Mais il faut voir les buts qu'il a marqué contre Marseille. J'ai des souvenirs. Un but, je me souviens, l'aile de pigeon au vélodrome. Il reprend une prise de volée d'aile de pigeon. Franchement, c'est un joueur hors normes. Et on ne l'a pas assez dit. On est trop souvent resté au PSG. Même les supporters du Paris Saint-Germain sont trop restés sur l'attitude qu'il y a. Les déclarations. Mais ça, on s'en fout dans un sens. Le mec, il a répondu présent sur le terrain. Alors oui, il n'a pas fait gagner la Ligue des champions au PSG. Mais tout seul, il ne peut pas. Il ne peut pas y arriver. Donc rien que pour les classicaux, je lui fais une petite statue. Est-ce que Rod Fanny, Eric, a une statue pour ce tacle en 2014 qui empêche la chevauchée de Lucas de se transformer en album mythique ? Quel scandale ! Oui, de là parler de statue, peut-être pas. Mais c'est vrai que ça aurait pu être l'action qui rentre dans les annales de ce match-là. Tellement c'est surréaliste la vitesse et la manière dont il fait l'enchaînement. Tout, ça aurait pu rester une des images fortes des 50 ans de ce match-là. Hérode a arrêté tout ça. Alors bon, de là à lui faire une statue, peut-être pas. Mais je pense qu'il a pris son pied d'ailleurs sur ce coup-là. Et puis alors, il a fait quand même plaisir à pas mal de supporters parce que j'ai beaux souvenirs de cette action-là. Moi, personnellement, je le vois y aller au bout. Quel exploit qu'il a réalisé. C'est sensationnel. Je le vois encore partir de là-bas, traverser, ça va tellement bon. Heureusement qu'ils avaient fermé le stade, on n'a plus le perdant de mille. Oui, mais c'est un peu Lucas, c'est ses qualités. Mais c'est vrai que la vitesse d'exécution, tout ce qu'il a fait et l'enchaînement physiquement, il fallait aller là. Je crois que c'est la seule action qu'il a faite de son passage à Paris. Heureusement, souvent, on disait que c'était un tout droit. Là, il a fait un petit zigzag entre les deux. Le problème, c'est que oui, Fanny doit être content. Au moins, vu qu'on la revoit souvent, cette action-là, on met en lumière le geste de Fanny à la fin. Respecte. Oui, je respecte. Après, il a plus souffert qu'autre chose contre le PSG. C'est vrai qu'on aimerait voir. C'est vrai qu'on aimerait voir. Et même les supporters parisiens. Je parle pour eux aujourd'hui. Mais on aimerait voir Marseille plus proche. Marseille se battre. Même si on sait que sportivement, oui, financièrement, aujourd'hui, il y a deux mondes d'écart. Mais sportivement, je pense que Marseille, avec la bonne saison de dernière, peut essayer de se rapprocher en termes de points. Alors après, est-ce que vous êtes capable de passer Paris ? Je ne pense pas vraiment. C'est vrai que l'an dernier, Villas-Boas, quand il fait ses déclarations sur l'écart qu'il y a entre le PSG et l'OM, alors lui, c'est pour dédramatiser le match, mais il est en pleine dans la réalité. Alors à Marseille, ça a été mal... Mais tu l'as compris, ça, toi ? Moi, franchement, je l'ai défendu à ce moment-là parce qu'on a sorti cette phrase de toute l'interview, alors qu'il y avait plein de trucs à côté qui disaient qu'il était la réalité de la situation aujourd'hui de ce match-là. C'est-à-dire que... Oui, mais toi, d'accord, on comprend, mais toi qui as connu, comme tu disais, les rivalités d'avant, comment tu peux accepter que ton entraîneur aujourd'hui, même si, OK, il y a des vérités, mais sur ce match-là... Oui, mais moi, tu sais, je prendrais encore plus mal un mec qui arrive et qui dit qu'on va leur casser la gueule et qu'ils repartent à 4 buts. Mais non, mais ça, tu parles à l'extrême. Arrête ! C'est pas ça que je t'ai dit. Moi, vous l'avez payé déjà sur là, vous l'avez payé le match d'après à Monaco parce que le relâchement, il a été aussi... Oui, mais derrière, il y a la victoire controlure et tout, derrière l'équipe assume. Non, moi, je pense qu'à Marseille, en tout cas, tout le monde est conscient que ça ne boxe plus dans la même catégorie. Et chaque année, ce match arrive et chaque année, on se met à rêver en se disant, ça va quand même tomber. Ça va tomber peut-être cette année-là. Eux, ils seront à 80 %, nous, on s'en veint et ça va passer. Et puis, ça passe jamais. Et à la limite, on est déçus, enfin, je veux dire, on est déçus sans être malheureux parce qu'on s'y attend à chaque fois. Je le répète, la rivalité du moment pour l'OM, les supporters et les joueurs, c'est plutôt avec Lyon qui est promis à la deuxième place. Quand tu perds, mais quand on prend 4, ça fait mal. Là, le problème, c'est que l'an dernier, le gros problème qu'il y a eu, c'est que ça tournait à la démonstration et au ridicule. Moi, je suis parti. Je suis parti, j'étais assis là-bas. Je ne vais pas voir ça. Mais après, moi, je pars du principe que quand ils nous achèvent comme ça rapidement, on souffre au moins. Et au moins comme ça, voilà, je t'ai dit, je suis parti à la mi-temps du match et j'ai moins souffert finalement. Donc moi, je préfère quand ils nous font moins souffrir que quand ils nous font le coup de Cavani. à la dernière minute où tu y crois et puis là, tu tombes de haut. Au moins l'an dernier, je n'ai pas souffert longtemps. On reste 90 minutes devant le match parce que j'ai fait comme toi. À la mi-temps, je suis parti. J'ai trop mal au cœur. Moi, des fois, je préfère moins souffrir. Je les voyais sur le banc. Plus ça allait, plus c'est... Non, 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 ce n'est pas possible. Un petit check final. Bravo, hein. Bravo, Dimeko. Dimeko. Merci beaucoup, c'est top. Montaigne, montaigne, montaigne. Franchement, c'est top. Merci beaucoup. De rien. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous. Et oui, et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. L'Une C'est